Le chef de l'Etat, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, est arrivé depuis hier à Lubumbashi dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga, en vue de présider à la table ronde qui se clôture aujourd'hui. L'actualité c'est également le bureau de l'Assemblée nationale qui affiche désormais complet le député national. Le professeur André Mbata a été élu hier comme premier vice-président de la Chambre basse du Parlement avec une majorité écrasante à suivre également dans ce journal. Ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour les FRDC. Il s'agit du déploiement des instructeurs belges devant entraîner et former la 31e brigade des FRDC à Kindou au Maniema dans le tout prochain jour à Nantes, faite par l'ambassadeur du Royaume de Belgique au ministre de la Défense nationale. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous débutons en retard suite à la rétransmission en direct de la plénière à la Chambre haute du Parlement qui est en pause. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je le disais au sommaire de ce journal, le président de la République est arrivé hier à Lubumbashi où se clôture aujourd'hui la table ronde sur la paix et le vivre ensemble dans le cadre de règlements des différends entre les communautés. Rétour sur image de ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport international de la Loano. Regardez. C'est depuis la matinée de ce mercredi 22 avril 2022 que les louchoises et louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Otsiseke de Tulombo, qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Loano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le premier ministre Sama Lokonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence les gouverneurs de neuf provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis trois ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat d'épée, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le premier ministre Sama Lokonde a procédé, le vendredi 22 avril à Lubumbashi, au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kassai sur la cohabitation pacifique de leur communauté. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, Katanga et Kassaiens, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur tardif, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur part, en dépit de leur part, en dépit de leur part. Le président angolais joint au Manuel Lorenzo, remis à son homologue président Félix Antoine Tisekevi-Chilombo par l'émissaire du président angolais. C'était juste avant que le chef de l'État prenne son vol pour Lubumbashi. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Angola sont au beau fixe. Le ministre angolais, en charge de relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message du président Joao Lorenzo, à son homologue congolais Félix Antoine Tisekevi-Chilombo, a fait savoir au sortir de son audience à la cité de l'Union africaine qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la région et sur les continents. Entre nos deux pays, étant donné la nature de nos relations qui sont excellentes, il y a une consultation permanente et régulière, donc je voulais dire, entre Luanda et Kinshasa sur des questions bilatérales et aussi des questions régionales. Je parle de notre région des Grands Lacs. Comme vous savez, le président Lorenzo préside la région des Grands Lacs, la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et le président Tshisekedi, qui venait de présider notre organisation continentale, l'Union africaine, a maintenant la responsabilité de présider au destiné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pas longtemps, mon homologue, le ministre Lutundula, était à Luanda aussi porteur des messages auprès du président Jean Lorenzo. Donc c'est pour dire que, étant donné la dynamique des problèmes, cette consultation permanente est importante entre nos deux pays. L'émissaire du président angolais, qui n'a pas voulu révéler les contenus du message, a toutefois annoncé la tenue pour très bientôt dans la capitale congolaise d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de la CEAC, à laquelle les présidents de pays membres prendront part. Des travaux, des consultations de paix de Nairobi sur une note de satisfaction. Avant la clôture, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et le président Uhuru Kenyatta se sont adressés aux participants par visioconférence. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prénantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Près des 30 délégués des groupes armés venus de l'Iturie, Nord et Sud-Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a réuni les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous avons une initiative dans la Mésirou, c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi que la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme viennent de se rénover avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. Ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement Est-African Community, où notre pays a adhéré, il n'a plus aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC, avec les groupes armés. Nous avons accepté la métendue du Père de la République. Cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi, avec importance, pour se présenter ici à Nairobi, pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Itourie, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question de faire pays, vous avez les EDF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée, au rarité, la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leur bureau respectif, le président Ouro Kenyatta et Félix Antoine Antichisekedi Tchilongo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Ouro Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix Antoine Antichisekedi Tchilongo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. Il a un nouveau premier vice-président, le député national, le professeur André Mbata, c'est son nom. Il a été élu avec 402 voix sur 439 votants, 20 députés ont voté non et 12 se sont abstenus. Révivons l'ambiance qui a régné hier à l'hémicycle du Palais du Peuple avec notre consoeur Sylvie Mwembo. C'est par un score record de 402 voix pour 12 abstentions, 20 ont voté contre et 4 bulletins nuls, que le député national, le professeur André Mbata, a été à l'unanimité élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le lieu de Dimbelegué de la province du Kassai central a remercié non seulement le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, mais aussi ses collègues députés pour leur choix porté sur lui. Après l'élection, il a fait sa première déclaration en sa qualité de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je voudrais avant toute chose dire mes remerciements à son excellence, monsieur le président de la République, le béton sacré sur lequel repose l'Union de la Nation. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui en ce jour ont décidé de mettre à temps au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée nationale. André Mbata s'installe sur le fauteuil de Jean-Marc Kabound Akabound qui a démissionné de son poste le 31 mars dernier. Il y a deux semaines que la plénière souveraine a pris acte de cette démission. Et entre la Chambre basse du Parlement et la Chambre haute, il n'y a qu'un pas. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du sénateur Modesto Baatiloukwebo déclaré recevable. Aucune terre ne sera vendue aux étrangers, selon l'article 80, nous dit Sandra Niangui. La loi modifiant et complétant, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, l'œuvre de Modesto Baatiloukwebo a été déclarée recevable à l'unanimité par la plénière de la Haute-Chambre du Parlement le mardi dernier. Cet instrument juridique qui va attirer les investisseurs dans ce secteur va contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise. L'initiative de Modesto Baatiloukwebo est vivement saluée par ses collègues qui estiment que ce texte va contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous remercions les collègues de Modesto Baatiloukwebo pour son initiative. Je signale que son initiative, en tant que président du Sénat en exercice, auteur d'une proposition de loi, est une première durant les législatures qui se sont succédées au cours de 20 dernières années. Et je remercie encore une fois le président Baatiloukwebo pour s'être investi, puisque pour ma part, je considère que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on nous parle des guillons parce qu'ils ne vont plus utiliser les pesticides et consorts. Le Tannanique est parmi, comptait parmi le crémiers de la République. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas, mon président ? Une fois, je me suis rendue compte que, dans ma province, on achetait l'automac qui venait de la Tanzanie. On achète, on mange les rires de la Tanzanie. On mange les haricots qui, tout, provient de la Tanzanie. Et ça nous fait mal. Est-ce que nous, on aimerait de bien porter les vies ? J'ai suivi, il y a deux jours, le ministre de l'Industrie, sur les vies, qui nous parlait de l'utilisation des farines de Mayotte dans nos pâtisseries. Je ne sais pas où on va trouver cette farine de Mayotte. Le gouvernement des Warriors que dirige le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde totalise une année. Son programme résume les principaux engagements pris par le président de la République dans plusieurs sondages. Le gouvernement Samaloukonde voit sa cote augmenter et réalise une opinion positive d'une année de travail. On fait le point avec Patti Tondouangou. L'air du bilan a sonné à la primature pour l'an 1 des Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Les chefs du gouvernement étaient ainsi face à la presse. Ce mardi 26 avril 2022, au studio Maman Ngebi de la radio-télévision nationale congolaise, avec toute son équipe gouvernementale. Il a fait les tours d'horizon sur les grandes réalisations de son gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Rappelons que l'an 1 du gouvernement Samaloukonde-Kiengé a connu beaucoup d'écumes marqués par la pandémie de la Covid-19, l'insécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo ayant conduit à l'instauration de l'état des sièges, l'éruption du volcan Niragongo avec effet collatéral des déplacements massifs de la population de la ville de Goma dans le nord Kivu. Le premier ministre a passé ainsi en revue les quelques questions sur les plans politiques, économiques, sociaux et sécuritaires dans un plateau spécial co-animé par Anita Luambua de la radio-télévision nationale congolaise et Christian Lusakoueno de la radio Top Congo. Autour d'un entretien à bâton rompu, c'est autant dire que les perspectives sont heureuses pour la suite du mandat du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé consacré à la politique du développement des francs-partisaires de la base et à la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans l'Est et la République démocratique du Congo. Les questions sécuritaires, les opérations conjointes RDC-Monusco au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la Monusco. Et dans un autre registre, dans le tout prochain jour, la 31e brigade des FRDC à Kindou sera formée par les instructeurs belges. Le diplomate belge l'a également annoncé au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Corenga. Regardez. C'est une grande annonce faite au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Corenga, par l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité à Kinshasa. Monsieur Joe Indeknu, concernant les déploiements des instructeurs belges, devront entraîner et former dans le tout prochain jour la 31e brigade des FRDC à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema. Au total, il y aura 120 militaires belges qui vont venir pour instruire d'abord les instructeurs de la 31e brigade, les 3 bataillons, et puis par après, les 3 bataillons. Nous avons également annoncé ici la tenue de la 3e commission mixte de coopération militaire à la mi-juin. Pour le ministre de la Défense, toutes les mesures prises ont été passées au peigne fin. Même bureau, mais autre audience, il s'agit de la délégation de la MONUSCO, conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Monsieur Kassim Diagné, qui a été reçu par le patron de l'outil de défense, en toile de fond, les questions sécuritaires. On a échangé sur les dossiers de coopération, en particulier dans le cadre du programme de la transition de la MONUSCO, et tout particulièrement sur les questions d'opérations conjointes, sur les questions de désarmement, de démobilisation. Le diplomate onusien dit repartir de cette entrevue avec du courage et la détermination de mieux faire, a-t-il martelé. Parlons à présent de ce briefing sur la proposition de loi liée à la participation politique de la femme aux instances de prise des décisions. Reportage Cédric Kenina. Les associations féminines font front commun au sujet de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En cœur, les femmes leaders de la société civile, à travers cet atelier d'harmonisation du point de vue dont les travaux ont été lancés par la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya, ont réfléchi sur l'élaboration d'un document unique à soumettre aux élus et sénateurs. Document qui reprend toutes les propositions pour une participation plus active des femmes dans les instances de prise des décisions, surtout par mandat électif. En tant que femmes, c'est une question qui est très importante pour nous et qui nous préoccupe. Du temps où on a parlé de la parité, de la représentation de la femme, et aujourd'hui, il y a des réformes qu'on a apportées par rapport à ça. Donc c'est une question qui est très préoccupante pour toutes les femmes et les femmes leaders pour qu'aujourd'hui, on apporte les différentes réformes, on apporte des amendements sur tout ce qu'elles ont fait chacune d'un enfant et ensemble, sous le lit du ministère du genre de famille et d'enfants. Cet atelier a bénéficié du concours technique de l'ONU femmes, mais aussi la participation des structures féminines telles que Dinafec, CAFCO, Sofépadi, Rien sans les femmes et CONADEF. Atelier des présentations et d'évaluation de l'analyse situationnelle, de communication d'une nouvelle approche dans la lutte contre la COVID-19 et autres épidémies, il en a été question dans une cérémonie organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiene et Prévention. Reportage Toto, Célestine Tsungou. Le domaine aussi sensible qu'est celui de la santé publique, il est toujours urgent et important de s'assurer du contexte dans lequel on voudrait orienter ces interventions. Ce principe a été déterminant dans l'organisation d'un atelier au double patronage du programme national de communication pour la promotion de la santé, PNCPS, et RTI international, l'Institut de la recherche américaine, pour mener d'une manière efficace le combat contre toutes sortes d'épidémies. Cette analyse situationnelle ne se limite pas seulement pour la CREC COVID, mais également pour la CREC dans les autres épidémies que nous pourrons avoir. Comment la population perçoit la mise en œuvre des interventions des CREC, comment elles l'acceptent et comment on peut organiser de manière efficace et efficiente les interventions de la CREC dans la dynamique du changement de comportement et surtout de la participation des communautés à la lutte contre les épidémies en mettant le focus sur la vaccination, mais également sur la promotion des mesures barrières. L'Institut de la recherche américaine, RTI, à travers son délégué, a aussi à l'issue de l'atelier une idée plus ou moins exacte de la situation sur le terrain. Nous sommes en train de présenter les conclusions de cette analyse situationnelle. Nous ne les présentons pas comme une panacée, comme un produit fini, mais nous avons voulu que les partenaires du gouvernement, les partenaires non gouvernementaux et tous, nous soyons ensemble, que nous puissions discuter autour des conclusions que nous avons tirées de cette analyse situationnelle. L'analyse et la situation a concerné dans un premier temps le Okatanga et la ville-province Kinshasa. Parlons toujours santé avec les médecins français qui comptent apporter leur expertise à l'hôpital général de référence de Kinshasa pour la prise en charge des malades, spécialement pour les personnes handicapées. La délégation a visité les différents services de cet hôpital, nous dit Rodéponda, dans ce reportage. Tout a commencé par une visite guidée de différents départements et services organisés au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo, juste après le briefing entre les médecins directeurs de cet hôpital et la délégation des médecins européens, avec en tête le docteur Pascal Stéphane, responsable du fonds de dotation KERPAP. Les échanges avec les responsables de tous ces services ont permis à l'équipe de se faire une idée globale sur le fonctionnement de cette méga formation médicale de la RDC. Ces médecins français experts dans différentes filières de la santé sont à Kinshasa, dans le cadre de la convention tripartite Etat congolais, hôpital général de référence de Kinshasa et les partenaires représentés par le fonds KERPAP. La mission consiste à réaliser des échanges avec les différents acteurs des différentes filières et services au sein de l'hôpital général de référence jusqu'à l'élaboration d'un programme d'action avant d'entamer la prise en charge, la réadaptation fonctionnelle et la filière principale bénéficiaire de ce travail au profit des personnes handicapées. Dans cette équipe de médecins français, on a un chargé des questions psychosociales, un pour la médecine générale et un autre spécialiste en réadaptation fonctionnelle. Nous avons partagé et discuté ce modèle de prise en charge qu'on imagine pluridisciplinaire et ouverte sur l'extérieur puisque quand on a un accident ou une maladie, on ne fait que passer à l'hôpital mais après il faut réorganiser sa vie. C'est l'occasion de dire également aux Anglais et Congolais que ces cadres de réadaptation fonctionnelle, une kinésithérapie spécialisée, ces cadres existent et les équipements existent. Cette coopération tripartite permettra à ce que nous puissions faire une mise au point de la question et que nous puissions également identifier les gaps que nous avons. Le séjour de ce médecin à Kinshasa prendra une semaine de travail. On termine ce journal par cette messe d'action de grâce dite en l'honneur de Mgr Donatien Cholet, nommé tout récemment chaplain du pape François. Cette messe a été organisée par la population de la cité des Koutou. Nous sommes là, dans la province de Maïndombé. Regardez. Cette messe d'action de grâce a été dite le dimanche 24 avril 2022 à la paroisse Marie-Reine. Nous sommes dans la cité des Koutou, chef lié du territoire qui porte le même nom, dans la province du Maïndombé. Ceci à l'honneur du Mgr Donatien Cholet, élevé récemment au rang du chaplain du pape par sa sainteté, le pape François. A l'occasion, plusieurs personnalités originaires de Koutou ainsi que la notabilité de Maïndombé ont rehaussé leur présence à cette cérémonie écaristique. Nous citons Bienveni Ilanga, premier vice-président national de la CENI, Madame Rita Bola, candidate gouverneure du Maïndombé, ainsi que le digne fils de Koutou, John Mbou Letang, opérateur de développement et administrateur président général de l'ONG Yamewa Développement Yamed Aspel en sigle. Pour n'hésiter que cela, dans son nomélie, le chaplain du Saint-Père a invité l'assistance à l'unité de fils et filles de Maïndombé. Maïndombé est parmi les provinces les moins développées de notre pays. Il y a beaucoup à faire dans cette province. Maïndombé a été considéré par le roi boudouin comme le domaine courant. Il y a un secret caché. Chacun de nous doit apporter sa pierre pour la construction de notre province. Monsieur, monsieur, c'est-à-dire qu'on est de bon soin. De son côté, l'officiant de Kilt, l'évêque du diocèse d'Inongo, Mgr Donatien Bafoudi Soni, a exhorté le Maïndombéen à l'amour et au sens des responsabilités chacun à ce qui les concerne, dans le but de booster le développement du Maïndombé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis hier à Lubumbashi dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga en vue de présider la table ronde qui s'est clôture aujourd'hui. Vous avez également suivi dans ces journales le bureau de l'Assemblée nationale qui affiche désormais complet les députés nationales. Le professeur André Mbata a été élu hier comme premier vice-président de la Chambre basse du Parlement avec une majorité écrasante. Bonne nouvelle pour les FARDEC. Il s'agit du déploiement des instructeurs belges devront entraîner et former la 31e brigade des FARDEC à Kindou Omanema dont le tout prochain jour, annonce faite par l'ambassadeur du Royaume de Belgique au ministre de la Défense nationale. Fin de ces journales. Réalisé par Ramadan Pauki et Nono Mancekou, ce journal a connu le concours rédactionnel de Dien Balaka. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501